Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va passer à la partie 2 du développement sur Webflow. Donc on va reprendre le projet en main et puis le terminer. Allez, c'est parti, on y va ! Hello, moi c'est Kevin et donc, comme tu le sais, si tu suis cette vidéo de formation gratuite pour apprendre à créer des sites web sur Webflow comme un pro avec un blog, et bien on se retrouve déjà à l'étape numéro 4 qui est le développement dans la partie 2. Parce que la semaine passée, on a fait une demi-heure pour reprendre un peu le projet de Figma et puis exporter tous les éléments et puis on a démarré sur Webflow avec déjà quelques effets. En tout cas, le call to action a été réalisé et puis on a tout mis en place pour pouvoir avoir une bonne base. Et maintenant, aujourd'hui, on va terminer cette page et puis passer à l'étape blog. Et je vais t'expliquer aussi comment fonctionne le CMS de Webflow. Donc ça va de nouveau être une longue vidéo, mais j'espère que ça t'intéresse et que tu prends plaisir à apprendre tout ça. La magie de YouTube fait en sorte que tu vas pouvoir, si tu suis les vidéos dans la liste de lecture, dans la playlist, pardon, tu vas pouvoir les voir l'une après l'autre. Mais ici, il y a chaque fois eu une semaine entre chaque étape et j'ai pris en compte les remarques, les questions pour faire en sorte que cette formation soit le plus claire possible. Alors, si tu as des questions, si tu viens d'atterrir sur cette vidéo, je t'invite à aller voir les autres vidéos, de passer en revue les différentes étapes qu'on a parcourues pour arriver aujourd'hui à cette deuxième étape. Donc, on va reprendre en compte le projet. Alors, la semaine passée, eh bien, on a tout recréé, en tout cas la partie héros. Et il y avait, j'ai remarqué après coup, des petites choses qui pouvaient être améliorées. Donc, j'ai attendu là maintenant pour le faire ensemble, mais je trouvais par exemple que la photo, j'étais un peu fatigué la semaine passée. Il faut savoir que c'est des vidéos que je fais chaque fois en direct. Et donc, au bout d'une demi-heure, je commençais à avoir un peu moins ma concentration au maximum. Mais donc, voilà, on va corriger ça tout de suite. Et puis, on va continuer vers la suite du site. Donc déjà, mon image, je l'ai trouvée trop grande. Et puis là, le front coupé, là, ça ne va pas du tout. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est que je vais dans ma section, prendre l'image en question. Et ce qu'on va faire, c'est on va changer la manière de faire. Donc, on va le faire en custom. Et si je peux faire en custom, je peux choisir par exemple 450 pixels. J'ai essayé plusieurs parce que si je prends 500, je trouve que c'est encore un peu grand. Donc, j'ai pris 450 pixels. Et puis là, au moins, voilà, il n'a plus le front coupé. Et je trouve que c'est bien aligné au reste. Ici, même chose, c'est que par rapport à mon bouton que j'ai créé là, on est beaucoup plus fin dans le projet original. Et le soulignement de Landmore est aussi plus fin. Là, tu vois, c'est un peu grossier. Donc, on va ajuster tout ça. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est prendre mon bouton et lui donner, pas 100% d'auteur, mais peut-être 80%. Et même chose ici, au lieu de 100%, on va mettre 80%. Donc, ça va être déjà plus semblable à ici. Et puis, sinon, ma barre ici, au lieu de 7, je vais mettre 5. Donc, voilà, là, on a de nouveau une barre, je trouve, plus ressemblant au projet sur Figma. Donc, on va pouvoir continuer maintenant. Ah oui, il y a le call to action en haut à droite qui n'y est pas. Donc, on va l'ajouter tout de suite. Hop, ici, il est là. Alors, bien sûr, je vais devoir ajuster un peu tout ça pour que ce soit plus aligné. Donc, là, on va... Attends, où est-ce qu'il me l'a mis ? En fait, ici, tac, je dois le mettre là. Et puis, aligner tout ça de manière à ce que tout soit bien... Alors, qu'est-ce qu'il me fait ici ? Est-ce que c'est mon bouton ? Ah non, attends, attends, attends. Je me gouvre ici. Je mets un peu tout ça n'importe où. Où est mon bouton ici ? On va le reprendre. Voilà. Donc, tu vois que rien ne sert d'aller trop vite. Ici, on va l'ajouter comme ceci. Et où est-ce qu'il se trouve maintenant ? OK, il est là. OK. Et puis, on va aligner ça en flex. Et peut-être donner un peu plus d'espace ici. Voilà, entre le bouton. Et puis aussi, évidemment, il est un peu trop grand. Donc, on va laisser un peu de jeu ici. On va mettre 8, donc 10 et 10 en dessous. Comme ça, on a notre bouton. On a le drawdown qui est là. Et on va pouvoir continuer. Alors, donc, pour la suite. Voilà. On va donc reprendre notre section. Pourquoi est-ce que je vais reprendre la section ? Non, disons que je ne vais pas reprendre la section ici. On va le faire après. Mais ça va nous permettre de gagner un peu de temps. Et donc, ici, en principe, je vais ajouter un div qui va être mon guide pour la suite. Donc, est-ce que je n'avais pas utilisé un guide ici ? J'avais mis 5%, navbar. Et là, j'avais mis... Je vais mettre... Pour mon... Non, ça, c'est là. Ça, c'est là. OK. Je vais mettre 5% aussi. Juste histoire d'avoir tout ça bien aligné. C'est toujours très important. Et en fait, ici, on va l'appeler mon container. Voilà. Avec... Hop, il ne m'a pas pris en compte. Donc, mon container. Et ici, on va donner 5% également. Et 5%. OK. Donc, là, on a notre base. Et on va donc... Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre un heading, un deuxième heading. Et puis, on aura deux colonnes avec les éléments à gauche et les éléments à droite. Donc, allons-y. On va faire donc un heading ici en dessous. Qu'on va mettre au milieu. Je vais le mettre juste là. On va le mettre au milieu. Et puis, juste en dessous. Ça sera au milieu aussi. Mais ce ne sera pas un heading 1. On va le mettre en 2, voire 3. Ouais. OK. Donc, on va prendre ceci. Et puis, même chose, prendre ce texte-là et le mettre ici. Alors, c'est beaucoup trop grand, comme tu peux le voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est, bien entendu, diminuer tout ça. Donc, 50. Et ça, on va mettre en 30. 30, 34. Et là... Ah oui, en fait, il m'a mis... Je vais dupliquer ça. Donc, on va... Donc, on va... On va lui mettre H1. Et là, on va appeler ce titre. Ce titre H2. Voilà. Alors, tu as vu qu'ici... Donc, c'est un peu plus gros. Là, on peut monter. Donc, ça, ça va être notre heading. Donc, comme on a un guide de style ici, qui est là, je peux aussi, bien sûr, changer. Et d'ailleurs, ça m'aime mieux. Je vais reprendre mon projet et recommencer ça comme il faut. Là, j'étais un peu trop vite. Donc, disons que ça, ça va être comme tous mes H1. Mais je pense qu'on va vraiment devoir les réduire. Ici, 44 au milieu. 50. OK. Et ici, on va supprimer ça. On va prendre tous nos H3. On va tous les mettre à 44. Non, 40. Et puis là, 44. À votre range. Je trouve 32, 36. Au milieu. OK. Là, on arrive à quelque chose de similaire. Alors, il faut donner un peu plus d'espace. Ici. Et on va commencer donc par souligner déjà l'élément-là. Alors, comment est-ce qu'on l'avait appelé ? Donc, c'était headline. Donc, on va mettre un span. Et on va l'appeler headline. On n'avait pas mis 73. OK. Donc, c'est pas ça. Donc, on va l'appeler 73. Et tu vois qu'automatiquement, on a le soulignement. Donc, tous les éléments auxquels je vais vouloir ajouter cet effet de soulignement, eh bien, il suffira de choisir heading 73. Donc, là, je vais mettre soulignement, ça sera plus facile. Souligné. D'accord. OK. Et ici, on ne va pas appeler souligné, on va le dupliquer. On va appeler ça H1-0. Voilà. Chaque élément a vraiment de l'importance dans la nomenclature. Donc, il faut nommer chaque élément pour pouvoir s'en sortir par la suite. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps. Ici, c'est une démo. Donc, je ne rentre pas dans tous les détails. Je veux que tu aies une vue d'ensemble de ce qu'il faut faire, de comment le process, etc. Mais c'est clair qu'on peut approfondir tout ça. C'est pour ça qu'il y a une information dans laquelle je détaille précisément comment nommer, comment hiérarchiser tout ça. Donc, c'est important. Là, je ne le fais pas en détail, mais sache que c'est vraiment important. OK. Donc, on a le début. Et là, on va ajouter un nouveau container qu'on va nommer, qu'on va reprendre tout simplement mon container. Et on va ajouter les deux éléments. Donc, on va déjà compléter un seul et puis on va le dupliquer pour utiliser à droite également. Donc là, on va donner à ce container deux divs. OK. On va commencer par un. On va le compléter avec un heading. Ensuite, on a un heading plus petit. Tu vois, on a un, deux. C'est plutôt un pari. Donc, on va enlever ça. On va mettre un paragraphe. Et puis, on a oublié notre image qui est ici. Voilà. OK. Alors, ça paraît encore un peu abstrait. Regarde-moi ça. Tu vas directement mieux comprendre. Et alors, on va mettre deux cols pour mettre deux colonnes. et on va le mettre en flex au milieu. Et on va mettre en auto. On va aller choisir notre illustration qui se trouve déjà ici pour la partie consulting que le consultant propose. Donc, c'est la partie, non, la partie coaching et puis c'est consulting. Mais ça, ça n'a pas trop d'importance. Et puis, on a aussi le bouton. Donc, on va ajouter notre bouton. Donc, on va aller toujours chercher ce même bouton. qu'on va pouvoir customiser si on doit le rapetissir. mais je pense qu'on va pouvoir l'utiliser directement comme ça. On va devoir un peu ajuster ici, notamment les... OK. Tu vois qu'on va pouvoir l'ajuster comme ça. Alors, on va tout mettre en flex, vertical, milieu, milieu. Et on va commencer par aller chercher le texte qui se trouve sur Figma pour avoir vraiment le côté réel du projet. Donc là, on va mettre un span aussi. C'était soulignement, je l'avais appelé. Donc, soulignement. OK. Et donc, on a notre div qui contient les éléments dont on a besoin. mais qui sont un peu trop grands. Donc, on va, hop, rapetissir tout ça. Non, pas comme ça. Attends. Ma section mesure combien mon conteneur est là. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est plutôt obligé d'avoir un minimum de pixels pour avoir quelque chose de bien aligné. Donc, 600. Voilà. Comme ça, ça ne bouge pas. Et on va donner un peu plus d'espace au-dessus. Et on donnera plus d'espace en dessous. Et donc, ce div bloc, on va le dupliquer. Et on va aussi devoir mettre 20 à gauche. Ou tu vois qu'on peut même donner ici 20 à droite, 20 à gauche. Et on les aura bien alignés tous les deux. Alors, on peut ajuster encore un tout petit peu. Voilà. Est-ce que ça ressemble à ça ? Oui, je pense qu'on peut donner encore un peu plus d'espace. Je vais mettre 30 et 30. Voilà. Et cette image, on va bien sûr la remplacer par l'autre. Je vais adapter un peu l'image. Parce que tu vois que l'illustration n'est pas la même taille. Exactement. Parce que tu vois que j'ai du texte qui est plus bas. Mais donc, on va reprendre ceci. Et là, alors, appeler ça consulting. Ne pas couper le texte. Voilà. No wrap. Et alors, pour avoir l'image exactement la même, on va lui donner la même taille. Donc là, on va, hop, un peu plus grand. Image 39. Donc, on va mettre picto service. Et ici, on va l'appeler donc picto aussi service. OK. Alors, pour avoir vraiment l'élément bien aligné, au lieu de faire comme ça, on va le mettre ici. Voilà. Comme ça, au moins, c'est un peu plus aligné. Donc, en fait, on a plus de texte à gauche qu'à droite. Donc, du coup, il y a une petite différence. Alors, pour y remédier, c'est vraiment normalement comme ça qu'on fait. Mais, je vais peut-être faire l'inverse ici. Je vais faire 100%. Mais la hauteur, on va la réduire à 300 pixels. Voilà. OK. Là, on est bon. Là, on est bon. OK. Là, on est bon. Je vais aligner ça. Voilà. Ça, c'est mieux. Et là, c'est mieux. J'aimerais quand même avoir ça bien, parfaitement aligné. Donc, désolé si je passe un peu de temps là-dessus. Mais le but, c'est d'avoir ça quand même bien. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre ça dans une image, dans un div d'une certaine taille. Donc, on va mettre 50, 350, aligné au milieu. Non, ce n'est pas nécessaire. Et reprendre le même ici et enlever donc ce que j'avais déjà mis. Ça, remplacer ça. Et on aura la solution. Ça, c'est le problème parfois quand les pictos ne sont pas de la même, enfin, n'ont pas le même alignement. Tu vois, la même taille. C'est là que ça commence à ce qu'on galère. Mais donc, voilà. On a quand même réussi à trouver la solution. Donc, ça, c'est bon. Next. On va passer donc à la prochaine section. Donc, ah oui, on va mettre la vague aussi, évidemment. Donc là, tout simplement, en arrière-plan, on va ajouter une image qui est en fait une vague. Donc, on va prendre la petite vague ici. Et on va la mettre en contain. On va la mettre en bas. Donc là, on a notre petite vague qui est bien là. Tu vois, c'est très subtil, mais elle est bien là. OK. Alors, prochaine étape, c'est d'ajouter une prochaine section. Donc, on va reprendre cette section juste pour avoir les mêmes caractéristiques. Donc, tu vois qu'on va pouvoir donner un peu plus d'espace entre chaque section. Et on va devoir d'ailleurs changer la couleur de la section parce que la section suivante prend toujours la couleur de la vague précédente. Donc, on va l'appeler ici beige. Et on va aller mettre un fond qui est plutôt beige. Donc, on va pouvoir commencer tout doucement à ajouter nos éléments. Donc, là, on passe à cette étape-ci. Et là, tu vois que tu as un élément à gauche qui prend peut-être 20% de la taille. Et puis, on a 70% qui prend le reste. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est ajouter notre container d'abord. Mon container. Comme ça, on garde toujours le même alignement, pardon. On va ensuite ajouter nos différents divs, dont un va être la petite ligne, tu vois, qui va faire en fait que 30% de ma largeur. Tu peux mettre 30% ou 20%, mais voilà. Et puis, ici, ça va être la partie texte qui va faire 70%. Et donc, ça, si je le mets en flex, je ne peux pas mettre en flex, bien sûr, pour tous. Parce que là, en fait, on va sinon pas avoir... Enfin, je pense que vaut mieux ajouter une sous-classe. Ça va nous faciliter la tâche. Et on va appeler cette section texte DNSFriendly. On va appeler DNSFriendly. OK. Qu'on va mettre en flex, du coup. Horizontale. Et donc là, il suffit maintenant d'ajouter notre fameuse ligne. Ici. Noir. OK. On va la colorier en noir, ici. En foncé. Et on va lui donner la hauteur de 3 pixels. C'est ce qui va représenter ceci. Et à notre droite, on va ajouter les headings. Donc, un, deux. Et puis, il y a un paragraphe. Donc, on va venir chercher ce texte-là. On va le mettre ici. Ce texte-là. On va le mettre là. Et alors, au-dessus de ça, j'avais oublié, mais il y a aussi un autre diff qui est hors de ces deux éléments. Donc là, on va le mettre au-dessus. Donc, on va juste ajouter encore mon container. Donc, mon container, ici, hop, avec mon div dedans, dans lequel je vais mettre un texte, ici. Et l'écriture de cette phrase-là, c'est une écriture Google. Donc, Annie, use your telescope. Et donc, on va voir si, je ne sais pas si je l'ai ici, si je l'ai déjà mise. Annie, voilà, elle est là. Ça, c'est bon. 32. 36. Dans cette section, on a aussi une petite image, un petit picto, qui est notre flèche. Donc, celle-là, je l'ai déjà importée. Et on va aller la chercher, ici. Donc, elle est là. Et je vais donner, donc, à cette div, un mode flex. On va mettre ça au milieu. Et voilà. On a notre flèche avec le texte. Donc, on peut réduire un peu, s'il faut, l'image. Mais donc, ici, on va mettre ça à gauche. On va donner à notre ligne un peu plus d'air, ici. Oups, je n'ai pas fait le bon élément. On va donner un peu d'air, ici. Voilà. Pour que ça ne soit pas trop à gauche. Ok. Donc, là, on a notre section qui est faite. On va reprendre, aussi, le bouton Learn More. Et le mettre, en dessous de ça. Donc, là, même chose. On va garder ça. Donc, ici. Hop. On va juste garder ça, ici. Voilà. Là. Ok. Par contre, on ne va pas laisser tout ça, ici. Et on va devoir changer notre élément un tout petit peu, là. On va l'appeler Learn More Hero. Et à celui-ci, bien, on va donner 50. Mais pas à celui-ci. Parce que sinon, on va... Je vais... Learn More. Tout simple. On va enlever ce 50, ici. Ok. Donc, là, on a notre section. Alors, je vois, ici, qu'il y a un fond blanc. Donc, on a ça. Donc, sans... Pourquoi est-ce qu'il est descendu ? Je crois que j'ai mis, quelque part, un espacement. Celui-là. Tu vois, ce n'est pas une bonne idée. Je vais enlever ça. Et plutôt, faire ça autrement. Donc, à l'intérieur. Voilà. Comme ça, ça ne m'empêche plus. Et puis, on est bon. Ok. Pour la suite. Ici. Alors. Donc, là. Pourquoi il y a mon fond gris ? On a bien un fond transparent. On n'a pas besoin de couleur. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Ok. Alors, reprenons où on en était. Donc, là, on est en bas. Qu'est-ce qu'il nous reste ? On a cette section qui est super simple. Qui est juste... Reprendre... Hop. Cet élément-là, on va reprendre. Mais on va mettre ça à zéro. Et ce que je vais faire, c'est ajouter un paragraphe qui va reprendre tout mon texte ici. C'est le testé monnel d'un client. Hop. On va mettre les espaces qu'il faut pour faciliter la lecture. Hop. Voilà. Comme ça. Ma case. Donc, ma section ici. Ce n'est pas la beige. C'est une blanche. Parce que ma vague, je la termine avec une vague blanche. Là, je vais la mettre. On ne l'a pas mise ici encore. Donc, wave. Section wave. On va la enlever et ajouter une vague qui est blanche ici. Donc, on va faire « Contain ». On va mettre en bas. Et puis, le texte qui va suivre va être sous fond blanc. Là, on va enlever cette vague aussi. Parce que ça sera une vague... Alors... On va mettre... La vague noire. Prendre celle-ci. Hop. On va mettre en bas. Donc, on ne va pas faire les petits carrés là tout de suite. Mais un petit carré, en fait, ça se fait tout simplement comme ça. Donc, je vais faire un carré. 50 sur 50. Je vais lui donner une couleur. Imaginez le rouge. Je vais tout en bas. Et je vais transformer la... Donc, on va tourner ça comme ceci. Tu vois. Et puis, je donne une caractéristique absolue. Comme ça, je décide vraiment où je veux le mettre. Bon, bien sûr, il faut que ce carré soit dans mon container. Sinon, il faut que mon container soit en relatif. Et puis, là, voilà. Tu vois, je peux... Mon carré, maintenant, je peux commencer à jouer un tout petit peu. Pour pas qu'il va dans mon texte. Et je fais comme ça pour les autres. Donc, voilà. Au final, on met tous ces carrés. Donc, ça, on va laisser comme ça pour l'instant. Et on va continuer. Donc, notre dernière partie qui est le footer. Alors, on va ajouter... Non, on va reprendre toujours la même section. Avec le même container, mais pas le contenu de celui-ci. On va l'appeler footer, juste. Parce qu'il aura une autre couleur de fond. Hop. Hop. Et donc, on va lui donner un fond foncé. Avec une vague qui sera L. Est-ce que j'ai mis une dernière vague ? Non, c'est la fin. Donc, là, la vague, on n'a plus besoin. Je l'enlève. Et on va tout simplement ajouter ici un dernier heading. Avec un paragraphe qu'on va mettre en dessous. Mais en fait, si tu te souviens, On a... Ouais, ici, je vois le problème. On doit changer la vague. En fait, c'est parce que... On va mettre service. Et remplacer cette vague par une vague blanche. Donc, tu peux dupliquer les sections. Mais après, il faut encore garder l'ordre. Bon, et s'y retrouver. Parce que ici, tu vois de nouveau, testimonials. Non, mais ça, c'est la bonne couleur. C'est juste que... On doit... On verra ça après. Pourquoi est-ce que j'ai ma vague qui est ici ? Alors, mon container, paragraphe, je l'ai peut-être mis dans la mauvaise, dans le mauvais élément. Non. Là. Ok, c'est bien celle-là. C'est bien celle-là. Ok. Et si je fais 0 ? Non, ça, ça va. Non, il faut bien aller sans. Alors, je pense que si je vais compléter ça, on va pouvoir voir un peu plus clair. Parce que là, on ne va pas très bien. Donc, je vais donner les mêmes caractéristiques que j'avais données ici. Donc, heading 74. Mais on va l'appeler en blanc. Donc, on va mettre blanc. Et on va donc changer ça en blanc. Même chose ici. On va reprendre exactement le dernier copier. Comme ça. Mais on va appeler ça... Donc, celui-là, on n'en va pas donner un nom. Alors, on va l'appeler heading 75. Non, 76. Tout de suite. Je n'ai pas pris les autres parce qu'elles existaient déjà. On ne va pas écraser les autres. Donc, on a bien heading 78. Mais qu'on va appeler blanc. Et qu'on va donc mettre en blanc ici. Non, je crois qu'on va le faire en blanc, tout simple. Parce que le bel, là, ça ne donne pas très bien sur le brin. Et puis là, on va mettre ça en flex. Et tu vois que là, on voit directement que, en fait, ça s'est bien mis. Avec ma vague. Ok. Donc là, on va pouvoir continuer. On va reprendre ce bouton en bleu. Ah oui. Donc ici, on va garder ça. Mais ici, donc, on ne va pas oublier d'appeler ça footer. Sinon, bien sûr, on change un peu toute l'organisation au-dessus. Donc ça, c'est bon. Ici, on va remettre ça en vertical. Ah, il y a un truc ici. Donc, deux cols. Et là, c'est horizontal. Ok. Puis on va maintenant. Ok. On a remis de l'ordre. Donc, notre bouton. Non, je n'avais pas encore copié. On va aller chercher. On fait bien attention d'avoir tous les éléments. Parce que c'est un bouton un peu spécial. Donc, hop. Je vais venir l'ajouter en dessous. On va mettre tout ça au milieu. Et là, en fait, le autre bouton, je vais devoir le recréer en clair. Parce que là, évidemment, sur le noir, on ne voit pas rien. Donc, je vais mettre blanc. Et changer le texte en bleu. Et le fond en blanc. Blanc. Ok. C'est blanc. Et même chose pour notre élément derrière. Qui va être, en fait, un... Hop. Le contour ne va pas être bleu, mais va être blanc. Et par contre, l'intérieur va être transparent. Voilà. Ok. Et puis, l'écriture, je pense qu'on ne va pas la mettre bleue. On va la mettre noire. Ok. Donc, voilà. Alors, ExpertHuman. On va ajouter, donc, notre span. Donc, on la va appeler soulignement. Donc, souligner. Ok. Donc, là, c'est bon. Là, c'est bon. Et puis, on va encore ajouter, maintenant, nos trois petites icônes, ici. Donc, on va mettre un div dans lequel on va mettre un autre div. Enfin, trois autres divs, au final. Et puis, une image. Ok. Et l'image, on va aller la chercher ici. On a plusieurs logos. Où est-ce qu'ils sont ? Ah, je ne les ai pas. Alors, je sais. C'est qu'en fait, j'ai mis une écriture. Donc, ce n'est pas grave. On va prendre ce qu'on a ici. Et exporter ça. En SVG. 1, 2, 3. Ok. Donc, notre div, il est ici. Donc, je vais déjà ajouter une image. Et je vais aller chercher, importer, en fait, les trois petites icônes. Hop. Ouais. Tu vois, je l'ai glissé un peu trop au mauvais endroit. Donc, qu'on reprenne le fil. Donc, là, on est dans notre container. On a ça, on a ça, on a notre bouton. Puis, on a ceci, en dessous. Bon. Ce que je vais faire, c'est donner suffisamment d'espace à mon bouton spécialement. Donc, là, je ne vais pas faire ça, sinon ça va... Donc, mon div, je vais mettre footer. Et je vais donner plus d'espace. Enfin, voilà, comme ça. Et alors, donc, maintenant, on va pouvoir remettre comme c'était. Donc, là, mon container. On a ça. On va remettre ça au milieu. Et puis, chacun a deux. Donc, on va commencer par un. On va faire en sorte qu'il soit en flex également. Horizontale. OK. Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai mis une petite barre en dessous. Donc, là, on va la recréer. Donc, sous forme de div. Donc, on va donner deux pixels. En jaune. Et la taille, on va mettre 50 pixels. 25, je crois. On ne verra pas, sinon. Donc, notre petit div ici, on va le mettre en flex vertical. Et on va donner à notre petite barre un peu d'espace. Et limiter aussi notre icône à 50 pixels. Pour que ce soit juste. Voilà. Alors, regardons un peu. Le logo est un peu grand maintenant. Donc, on va plutôt donner 40. Et ici, on va donner 40 aussi. Et on va bien faire en sorte d'avoir tout bien centré. OK. Et donc, une fois qu'on a fait celui-là, on peut faire les autres. Alors, tu vois qu'on est div dans div. Donc, j'espère que tu ne perds pas le fil. Mais voici comment on va pouvoir ajuster les différents éléments. Voilà. Il n'y aura plus qu'à, en fait, remplacer du mal ici avec le bon logo des réseaux sociaux. OK. Donc, on va faire en sorte que ce soit tous à la même hauteur. Donc, pour ce faire, on va les mettre... OK. Ça, c'est bon. Et là, on est... Non. On va mettre une hauteur de 100 pixels. Trop. On va faire ça. Non. On va faire comme ceci. Donc là, tu vois, en fait, le problème, c'est que les icônes n'ont pas la même taille. Donc, la hauteur ici. Voilà. On peut bloquer ça en faisant comme ça. Alors, je trouve qu'il n'y a encore pas assez d'espace ici. 20. 20. Voilà, c'est trop. 10. Et 10. Donc, toujours bien vérifier ici aussi. Tu peux aussi voir ici, entre chaque élément, combien est-ce qu'on a mis. Tu vois, il y a 20. Donc, OK. 20. 10 et 10, ça fait 20. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On est... Ah oui, juste la petite phrase ici. Donc, là, on va ajouter tout simplement un petit paragraphe qu'on va mettre en blanc. Voilà. Et alors ici. On va dupliquer ça. Et on va mettre le copyright également. Alors, ça et ça. Je pense qu'on va mettre ça dans la div aussi. Parce que sinon, ça va galérer. Donc, div supplémentaire. Et hop. Flex. Vertical. Attends, pourquoi est-ce qu'il peut me donner ça comme ça maintenant ? Ah oui. OK. Hop. Je vais la sortir, évidemment. Donc, flex. Vertical. Ça, ça. Un peu d'espace. Et entre eux, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup trop. OK. Donc, voyons voir. On va publier ça. Et voyons voir ce que ça donne. Donc, on a l'accueil. On a le début. On a ensuite, ah, ici. Je dois changer la disposition du flex. Premier, deuxième. DNS friendly. Et au lieu de vertical, c'est bien horizontal. Et je vais voir si le reste est normalement. OK. Donc, je republie. Et on va revoir ce que ça donne. Dans une seconde. Voilà. OK. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, là, on a notre page qui est faite. Donc, on a la NINP. Je veux voir à combien de temps on est. On est à 48 minutes. Oui. Donc, on est vraiment très large. Désolé si on a dû recommencer plusieurs fois. Mais c'est important d'être confronté parfois à des petits problèmes. Et de trouver chaque fois la solution. Donc, ce que je te propose de faire, c'est que comme on a fait la partie 1, maintenant la partie 2. On va faire une partie 3 dans laquelle on va ajouter le blog et implémenter le CMS. Et puis, peut-être qu'on va faire une même, une quatrième étape où on va parler d'animation. Allez, je te dis à la semaine prochaine. Si tu as des questions entre temps, n'hésite pas à laisser un commentaire, à m'envoyer un message. Comme ça, j'ajuste si jamais il y a des choses que tu n'auras peut-être pas compris. N'hésite vraiment pas. Allez, on se voit à la semaine prochaine. Donc, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Mais la semaine prochaine, on reprendra ce projet-ci. Allez, c'est parti. Salut, ciao.